bonjour à tous c'est vince tout d'abord un grand merci à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne qui démarre et le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui est plus un sujet pour lequel je souhaite partager mes informations et je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous comme j'ai déjà pu le faire avec certains d'entre vous sur ce dossier nous allons parler de l'optimisation de davinci resolve pour pouvoir travailler confortablement sans devoir acheter un pc énormissime et enfin pouvoir travailler sans s'arracher les cheveux alors attention je ne dis pas que vous pourrez pourtant travailler en 4k avec votre ordi portable c'est 4 ou 6 giga de ram et sa carte graphique de base car oui c'est certainement le point le plus décevant de davinci resolve c'est la manière dont son moteur de calcul a été construit il est effectivement très performant meilleur même que certains gros concurrents mais ce logiciel utilise principalement le gpu donc la carte graphique pour faire ses calculs si votre carte graphique n'est pas performante davinci resolve ne fonctionnera certainement pas du tout donc je pense à des amis qui ont voulu tester davinci resolve sur un ordi portable moyen de gamme et cette désagréable déconvenue lors du premier lancement du logiciel il est malheureusement primordial pour davinci resolve d'avoir une carte graphique décente et surtout de bien paramétrer le logiciel pour qu'il gère comme il faut votre carte si votre système est sous dimensionné les réglages d'optimisation risque de ne pas apporter grand chose à vos problèmes c'est hélas le gros gros défaut de davinci resolve les petites config ne sont pas invités à la fête en revanche si vous avez une configuration correcte mais des difficultés à éditer votre film en 4k c'est toute une série de petits plus de petits réglages que nous allons passer en revue dans cette vidéo cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et je serai plus que ravi de pouvoir échanger avec vous et de faire grossir cette liste de paramètres à optimiser et ainsi aider le plus grand nombre à démarrer avec davinci resolve tout d'abord nous allons voir comment gérer la carte graphique surtout si vous en avez deux ensuite nous verrons le mode proxy pour soulager l'affichage du moniteur ensuite il y aura une plus grosse partie sur l'optimisation du cache et des fichiers optimisés et enfin nous verrons comment réduire de manière notable le temps de rendu de vos montages ce qui peut être particulièrement appréciable si vous souhaitez produire une démo par exemple donc c'est parti premier chapitre la carte graphique donc nous allons aller directement dans les préférences mémoire et gpu ici on va parler du moteur de calcul principal de davinci resolve tout va se passer autour de l'utilisation du cuda c'est une technologie développée par nvidia pour utiliser le processeur graphique le gpu pour multiplier considérablement les calculs qui ne sauraient être gérés par les meilleures cpu actuelles donc tout va se passer ici pour commencer donc cela peut être une évidence mais si vous avez une carte vidéo qui n'est pas reconnu ici pensez à mettre à jour vos pilotes et donc si vous avez une carte vidéo vous devriez voir son nom apparaître ici si vous avez deux cartes vidéo par exemple une petite carte graphique pour l'affichage et une seconde plus grosse servant de modules de calcul pour vos rendus vidéo c'est une configuration assez répandue pour les utilisateurs de macbook la carte graphique interne sert pour l'affichage et une carte graphique externe un igpu va alors servir aux calculs supplémentaires de davinci resolve donc dans tous les cas votre carte graphique la plus puissante doit se retrouver affiché ici si ce n'est pas le cas cliquez ici sur méthode de sélection passer de automatique en manuel et sélectionner votre carte je le rappelle ce doit être la carte la plus puissante ensuite il est conseillé de désactiver la fonction automatique de méthode de calcul donc si vous avez une carte nvidia choisissez cuda et opencl si vous avez une carte amd ou intel et surtout ne pas laisser l'automatique je vous invite ensuite à cocher les deux cases utiliser aussi le gpu d'affichage pour les calculs et utiliser le gpu pour les scopes vidéo donc si vous avez deux cartes graphiques vous allez mutualiser la puissance de calcul donc deuxième partie le mode proxy attention au terme proxy première pro par exemple utilise ce terme en anglais donc c'est le mot doublure en français pour les fichiers optimisés dont je parlerai plus tard les fichiers optimisés sont des copies avec un codec et une résolution différente de votre fichier original le mode proxy permet simplement de réduire le nombre de pixels à afficher dans le moniteur est donc soulagé par la même occasion les calculs à y apporter particulièrement pour les effets gourmands ressources je place ici par exemple un rush sur ma ligne de temps j'y applique un effet aquarelle qui est assez vorace en calcul surtout avec du 4k et comme vous le voyez la lecture n'est pas fluide alors je passe en mode lecture donc menu lecture mode proxy alpha resolution moitié donc et je vais donc passer en résolution plus faible pour le monitoring maintenant ma lecture devient fluide donc garder cette option en mémoire celle ci peut vous changer la vie tout simplement maintenant abordons les problèmes de cache et de fichiers optimisés le cache est une option intéressante qui va permettre de pré calculer une série d'effets ou de transition et de les stocker en mémoire de manière à ne plus avoir à les recalculer par la suite ce sont donc des fichiers temporaires et ils seront donc utilisés lors de la lecture sur le moniteur à la place d'un calcul en temps réel ce sera donc un véritable soulagement pour votre carte graphique mais là encore nous allons avoir quelques options à cocher pour activer ce cache il est ici vivement conseillé d'avoir un disque dur interne dédié à cette tâche ce n'est pas l'endroit où vous allez stocker vos rush mais bien un disque de fichiers cache temporaire et plus il sera rapide plus la lecture sera fluide sur votre moniteur lors du montage et de l'édition vous pouvez donc utiliser un ssd mais également un disque nas en raid 0 par exemple ce qui compte je le rappelle c'est la vitesse de lecture et d'écriture davinci resolve insiste pour que ce dossier soit sur un disque dur interne à votre ordinateur et non un disque externe donc oublier les disques durs externes en usb la meilleure solution reste donc un petit ssd dédié à cette tâche donc une fois ce disque dur installé nous allons donc aller dans préférence espace de stockage et nous allons ajouter un répertoire sur ce disque dur donc vous noterez au passage la petite mention cet emplacement doit être en permanence connecté à votre système donc maintenant l'espace de stockage est paramétré nous allons pouvoir demander à davinci resolve d'utiliser la fonction de cache donc je vais créer ici un petit montage avec deux ou trois plans je vous invite au passage à visionner la vidéo sur le montage cut donc qui est une nouveauté de cette version 16 donc j'active le mode bande de recherche donc i et au pour le in and out j'ajoute à la fin à peine et je vais placer donc mon premier plan je vais plus loin toujours mon in et mon out et touche i o ajouter à la fin je place mon second plan et si je place maintenant une transition smooth cut par exemple donc c'est un morphing entre les deux images je vais le mettre en lecture donc là pour l'instant c'est mon gpu qui va travailler et ce à chaque fois que je vais le mettre en lecture alors il suffit d'aller dans lecture rendu et de passer le mode en auto et là nous allons voir apparaître une petite barre bleue au dessus de la transition cela veut dire que l'effet est calculé et mis en cache j'ai ainsi libéré de la puissance de calcul les images sont stockés sur mon ssd donc c'est parfait si je veux rajouter d'autres effets des titres ce genre de choses ma carte graphique ne sera plus sollicité pour calculer cette transition donc vous l'aurez compris si je rajoute un titre j'aurai la même chose donc je rajoute un titre texte je le sélectionne pour afficher l'inspecteur modifier son contenu donc test de titre je vais changer la police stencil par exemple et hop donc vous voyez la petite barre rouge qui se place au dessus de mon montage et qui devient bleu donc davinci résolve calcule mon titre et le place en cache donc nous allons pouvoir maintenant aborder le volet suivant les fichiers optimisés ou fichiers de doublure alors c'est une option qui va vous prendre énormément de temps car il va falloir recompiler recoder vos fichiers de rush mais ce travail fastidieux n'est à faire qu'une seule fois l'idéal étant de pouvoir dérusher et de pouvoir générer les fichiers optimisés la nuit pendant que votre pc ne travaille pas ils seront alors prêts pour le lendemain pour votre montage alors vous allez me demander pourquoi travailler sur des fichiers optimisés et bien la plupart des caméras vous délivre aujourd'hui du h264 donc c'est un codec parfait pour l'affichage mais extrêmement difficile à utiliser pour le montage les opérations de décompression demandent énormément de ressources et cela ralentit et rend le plus souvent votre montage non fluide lors de la lecture l'idée est donc assez simple nous allons transcoder notre rush avec un codec qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à utiliser pour davinci resolve lors du montage le logiciel sera alors capable de se déplacer à l'intérieur du fichier avec beaucoup plus de facilité et de fluidité et ce même en lecture accélérée alors je vous rassure cela ne veut pas dire que le rendu final va utiliser ces fichiers optimisés le rendu final est uniquement le rendu final utilisera les fichiers originaux tout le montage et les effets pourront se faire avec la copie optimisée en fait c'est vous qui allez décider après coup de l'utiliser ou non dans le menu lecture vous avez l'option utiliser les médias optimisés il suffit de le décocher et vous repassez automatiquement sur le fichier original donc c'est aussi simple que cela mais alors comment fabriquer ses fichiers optimisés donc nous allons d'abord commencer par les dans les boutons de réglages de projets donc fichiers paramètres de projets ou alors la touche shift 9 configuration du projet et en descendant nous allons nous arrêter à la rubrique médias optimisés et rendus donc juste en dessous nous avons le dossier sur le disque rapide ici mon disque d et si ce n'est pas le cas par exemple sur un ancien projet vous pouvez modifier et spécifier ce nouveau dossier sur le disque d par exemple ensuite nous allons observer le codec de rendu par défaut il est en hq ce qui veut dire high quality c'est à dire avec un très haut bitrate donc nous n'avons pas spécialement besoin de super haute qualité nous avons besoin de descendre un petit peu le bitrate de manière à rendre la lecture beaucoup plus fluide donc le meilleur choix reste le sq donc le standard quality je vous déconseille en revanche de passer en lb donc c'est le low quality donc une qualité extrêmement dégradée donc ensuite vous pouvez changer si vous le souhaitez la résolution je vous invite à faire un premier test sans changer la résolution et si vous n'êtes toujours pas fluide si vous travaillez en 4k 6k 8k alors optez pour le changement de résolution donc moitié quart huitième je vais donc laisser ici la résolution originale j'enregistre les options et je vais être prêt maintenant à créer mes fichiers optimisés donc je retourne dans ma bibliothèque de médias je vais importer mes fichiers ce sont des rushs en 4k je les sélectionne tous clic droit générer un média optimisé et donc là nous allons le laisser travailler et donc comme je l'ai dit une fois que les fichiers ont été optimisés nous allons pouvoir travailler sans vraiment s'en soucier il suffit simplement de vérifier que la case utiliser les médias optimisés et coché ou non donc je le répète ces fichiers optimisés ne seront pas utilisés lors du rendu ce sont bien vos fichiers originaux qui serviront lors de la production finale ce qui m'amène au dernier point utiliser malgré tout ces fichiers optimisés et ces fichiers de cache pour mon rendu final alors quel est l'intérêt car me direz vous ce sont des fichiers dégradés et bien simplement si vous avez besoin de rendre une version brouillon de votre montage ou de tester différents tests de colorimétrie vous allez gagner un temps précieux à rendre les différentes versions de films en utilisant ces fichiers optimisés et en utilisant les images du cache donc lorsque nous allons dans le module d'exportation dans les réglages avancés vous allez retrouver les options utiliser les médias optimisés ou utiliser les rendus vous perdrez peut-être légèrement qualité mais le temps de calcul sera plus rapide pour une version de brouillon bien sûr donc voilà j'ai fait le tour de toutes les informations d'optimisation que j'ai pu trouver sur davinci resolve donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout à apporter vos astuces complémentaires pour optimiser l'utilisation de ce logiciel je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur davinci resolve c'était vince Sous-titrage FR ?